Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du gravage électrochimique sur des pièces à base de fer. Certains d'entre vous se sont déjà posé la question de savoir comment marquer une pièce sans avoir recours à des chiffres ou à des lettres à frappe. Je vous propose une solution, c'est d'utiliser le gravage électrochimique. Par exemple j'aimerais graver cette bielle avec le chiffre numéro 2 et pour cela j'ai utilisé des caches en plastique à coller. Donc des petits autocollants en plastique avec des lettrage que j'ai collé sur la pièce et que j'ai ensuite peint pour pouvoir faire le masque qui me servira pour faire le gravage électrochimique. Par la suite j'ai enlevé l'autocollant ce qui laisse la partie à graver à l'eau. On passe au gravage et à la préparation. A tout à l'heure. Pour faire du gravage électrochimique vous aurez besoin d'un récipient, de bâtonnets pour se nettoyer les oreilles, de sel de cuisine et de vinaigre. Il faut verser un petit peu de vinaigre dans le récipient. Rajouter un peu de sel. Attendre que le sel soit délayé. Il vous faudra ensuite une source électrique en courant continu que j'ai ici avec une alimentation 12V qui me permet de délivrer 3A. Vous pouvez facilement la remplacer avec une batterie automobile ou avec une petite pile 9V que vous trouverez dans une lampe de poche. Le fil bleu est le négatif et le fil brun est le positif. Nous allons installer sur le négatif un petit tampon pour se nettoyer les oreilles de façon à ce que le fil de cuivre soit très près du tampon en coton. Nous allons accrocher le positif sur une partie de la bienne qui permet de conduire le courant. Nous allons pour ça utiliser une pince ou même simplement en torsadant le fil sur une partie de la bienne. Par la suite, il faut tremper le tampon dans le liquide. Et ensuite, il faut commencer le gravage en ligne. Il faut faire ça dans un endroit qui est un peu aéré. Ça produit un petit peu des vapeurs. Il y aurait quand même quelques vapeurs de chlore puisque le sel de cuisine est quand même du chlorure de sodium. La décomposition de ce dernier provoque justement des gaz à base de chlore. On voit que ça fume un petit peu. Je peux vous dire que le tampon il chauffe aussi un petit peu. On voit qu'il devient noir donc il y a de la matière qui passe à l'intérieur. On fait ainsi des alli-retours sur la partie que l'on doit engraver avec des va-et-vient. De temps en temps, il faut nettoyer un petit peu. Il faut bien faire attention que les parties à préserver soient parfaitement cachées. Parce que sinon elles vont être gravées également. S'il y a par exemple des manques dans la peinture ou des rails dans la peinture. Et bien ces rails permettront à l'électrochimie, à l'électrogravage, d'enlever de la matière également dans la rail de la peinture. On peut tremper encore un petit peu pour recharger en liquide. Ça veut dire que ça chauffe un tout petit peu. Alors par expérience, en faisant ça pendant à peu près 5 minutes, on a 1 à 2 dixièmes de matière qui sont enlevées sur une surface qui correspond à mon chiffre. Donc ça va quand même assez vite. Et puis le marquage, il est quand même assez profond et assez efficace. On charge encore un petit peu. On tourne un petit peu le tampon. L'action de l'acidité du vinaigre plus la conductibilité du sel permet de faire cette opération électrochimique. Certains disent que le sel de cuisine et le vinaigre permettent de faire de l'acide chlorhydrique. Je n'ai jamais réussi à trouver vraiment une source fiable me permettant d'affirmer ça. Par contre, effectivement, l'acide acétique est suffisamment corrosif pour attaquer l'acier. J'essaie de passer l'ongle. Je sens qu'il y a bien 1 à 2 dixièmes d'enlever. On va insister un tout petit peu pour être vraiment sûr. C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! J'essaie de passer l'ongle. Je sens qu'il y a effectivement de la matière qui a été enlevée. Maintenant, pour être sûr de ne pas faire de court circuit entre mes deux fils, je reprends ma pince et je plie le fil en arrière de cette façon pour le tenir de façon à ce que les deux fils ne rentrent pas en contact. Maintenant, pour enlever la peinture de façon grossière et simplement voir si ça a fonctionné, je vais utiliser du papier de verre environ 240 pour pouvoir enlever la peinture autour de la zone de marquage de façon vraiment grossière, juste pour voir si le marquage a effectivement bien fonctionné. Apparemment, ça a l'air de pas mal avoir été. On peut voir maintenant qu'effectivement, ça a bien fonctionné. Si on passe l'ongle, on peut sentir qu'il y a à peu près un dixième de matière qui a été enlevée. Donc, le marquage est suffisamment efficace pour perdurer dans le temps. La pièce est maintenant marquée sans avoir eu besoin de la frapper, ce qui n'est pas négligeable en suivant ce qu'on est en train de faire. En plus de ça, ça donne un petit côté, un petit peu design qui est très très sympa. Je viens de nettoyer la pièce avec de l'acétone. On peut voir que le numéro 2 est bien visible. En tout cas, moi depuis ici, je le vois vraiment correctement. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de nettoyer la pièce pour enlever toutes les traces de vinaigre et de sel. Sinon, d'ici 2-3 jours, vous avez une pièce qui est toute rouillée et ce serait dommage parce qu'il faudrait de nouveau toute la nettoyer. Bien entendu, c'est possible de faire le même procédé sur des laitons, sur des cuivres. Ça ne vous empêchera pas de devoir faire probablement quelques petits essais pour bien ajuster un petit peu tout ça. Ça vous permet par exemple de faire un porte-clés, de graver des clés aux clés d'atelier par exemple, à votre nom. Ça vous permet de graver d'autres pièces métalliques. Et ça reste quand même une opération qui est assez intéressante et qui est très peu coûteuse. J'espère que ce petit tuto vous a bien plu. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour d'autres aventures. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501